Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'actu du TA. Des combattantes et combattants à qui nous devons la victoire contre l'état islamique, ça vous parle ? Bon, et si je vous dis BHL qui va faire sa com' en costard dans le désert, est-ce que là ça vous rappelle quelque chose ? Cette semaine, on remet sur le devant de la scène un peuple héroïque, honteusement trahi et sacrifié par l'OTAN et les puissances occidentales, les Kurdes. Que devient ce peuple de 40 millions d'habitants sans état, 7 ans après leur victoire contre Daesh ? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cet épisode. Allez, on attaque ! On se souvient des combattantes et combattants kurdes qui, durant la guerre en Syrie, ont été le bouclier du monde contre la barbarie. Ils ont été repoussés par des troupes kurdes syriennes et Peshmerga irakiennes déterminées. Chassé de Kobane, Daesh vient donc d'enregistrer un échec cuisant qui porte un coup d'arrêt à son expansion territoriale en Syrie, revers stratégique tout autant que symbolique. Mais quand on dit les Kurdes, de qui on parle ? D'un peuple qui vit principalement en Turquie, en Iran et en Irak. Ils se battent depuis près d'un siècle pour l'indépendance de leur propre patrie, le Kurdistan. Comme on le voit, leur principale zone de peuplement se situe en Turquie. Ils font donc face à l'état d'Erdogan, qui entend bien leur nier tout droit à l'autodétermination. Un régime qui jouait déjà un jeu trouble au plus fort de la guerre contre le terrorisme. Extrait. Pourquoi les Turcs frappent le PKK alors qu'on leur demande quelque part de frapper Kobane et les djihadistes ? Les Kurdes ont joué un rôle décisif dans le combat contre l'état islamique. Pendant cette période, ils étaient dans les radars médiatiques, encensés en Occident. Certains influenceurs sans scrupules allant jusqu'à se faire de l'argent en utilisant leur image. Malheureusement, une fois le zapping passé, les Kurdes disparaissent de nos écrans et sont livrés à eux-mêmes. Alors, uniquement de la faute des médias ? Pas seulement, nous allons le voir. Dès le départ, le régime turc a tout fait pour écraser le Rojava, ce Kurdistan autonome, socialiste et démocratique du nord de la Syrie. Erdogan, très inquiet de l'extension des zones kurdes à sa frontière, va donc autoriser entre 2016 et 2018 trois opérations militaires en Irak et en Syrie pour contrer les Kurdes, alors même que ceux-ci luttent contre Daesh. Après la défaite de l'état islamique, l'armée d'Erdogan multiplie les attaques directes contre les FDS, les forces démocratiques syriennes. En 2016-2017 avec l'opération Bouclier de l'Euphrate. En 2018 avec Rameau d'Olivier. En 2019 avec Sources de Paix. On notera au passage l'effort d'inventivité des communicants d'Ankara pour nommer des attaques meurtrières. Ces actes d'invasion ont fait plus de 2300 morts parmi les combattants kurdes et contraint 500 000 civils à fuir. Les bombardements et affrontements continuent en Syrie, mais aussi en plein cœur du Kurdistan irakien. L'armée turque menaçant désormais d'envoyer des troupes au sol et allant jusqu'à utiliser des armes chimiques interdites à 2467 reprises entre avril et octobre 2022. Non content de violer le droit international, Erdogan fait aussi appel à des auxiliaires, les milices islamistes d'Al-Qaïda en Syrie. Mais alors, pourquoi cela ne suscite pas la moindre réaction de la part de l'Occident, habituellement prompte à fixer des lignes rouges dans ces domaines ? Premier élément de réponse, la Turquie est un précieux membre de l'OTAN, l'Alliance Atlantique pilotée par les USA. Une alliance militaire qui, sur fond de guerre russo-ukrainienne, entend bien s'élargir aux pays nordiques, quitte à sacrifier les combattants kurdes de la liberté. 48 heures après la conclusion de ce compromis, le président turc menace déjà de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Recep Tayyip Erdogan dit attendre l'extradition de plusieurs dizaines de terroristes, tous membres du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. La Suède et la Finlande vont rejoindre l'OTAN. Mais le mémorandum d'accord, le compromis conclu avec la Turquie pour lever son veto, inquiète les Kurdes. Deuxième élément de réponse, la couleur politique locale. Pourquoi la Turquie n'aide pas les Kurdes de Kobané ? Parce que les Kurdes de Kobané sont la personnification du rêve indépendantiste kurde dans sa version marxiste-léniniste. S'il fascine, c'est que le Rojava fait figure de modèle, dans un secteur sous influence des théocraties iraniennes et saoudiennes. Égalité femmes-hommes, autogestion populaire, démocratie directe socialiste, les principes théorisés par le PKK y sont appliqués dans le réel. Et ça, ça ne plaît à aucun des autocrates du secteur. Le PKK, qui signifie partie des travailleurs du Kurdistan, est probablement l'organisation kurde la plus connue dans le monde, car elle existe depuis longtemps, depuis 1978. Elle milite pour l'autonomie du Kurdistan en Turquie. Elle est classée comme organisation terroriste par la Turquie, par les États-Unis, par l'Union européenne. Alors, que faire à notre échelle ? Une des urgences, c'est de faire retirer le PKK, qui condamne toute action contre des civils, de la liste des organisations terroristes. C'est ce qui permet légalement de réprimer les militants kurdes ici en France. Pour gagner ce retrait, quoi de mieux que d'interpeller celles et ceux qui font la loi ? Vous trouverez en description les mails des députés et sénateurs isérois. On vous invite à leur adresser vos messages, en restant courtois évidemment, pour les aider à mesurer ce qui se joue. Et évidemment, à chaque fois que vous le pouvez, participez aux actions des associations de solidarité. Cet épisode est terminé. On remercie particulièrement l'association AYAC, qui nous a aidé à sa rédaction. On vous invite à le faire connaître en mettant un pouce bleu, en partageant sur vos réseaux sociaux, en envoyant son lien par mail ou SMS à vos contacts, bref, à le faire circuler un maximum. Vous pouvez aussi nous donner votre avis en commentaire et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines sorties. Enfin, on remercie encore une fois nos premiers uTipeurs et uTipeuses. Vous aussi, rejoignez-les, lien en description. Merci d'avance et à très bientôt.